salut la compagnie bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux alors aujourd'hui un petit tuto sur les talismans parce que je me suis rendu compte qu'il y avait qu'il y avait pas mal d'abonnés qui connaissait pas trop cette histoire de talisman ok donc en ce moment on est toujours encore dans la période des moins 50% des réductions sur les modifications de véhicules et les talismans pour l'arbre français donc peut-être que c'est le moment d'en profiter parce que c'est vrai que les moins 50% surtout sur les talismans c'est très très rare dans l'année ça arrive peut-être une fois deux fois maximum donc il faut quand même sauter dessus quand ça se présente et je pense que c'est le bon moment pour vous expliquer un petit peu ce qu'est un talisman donc un talisman vous le voyez ici sur mon véhicule premium m4a1 fl 10 un talisman une fois que vous mettez un talisman sur le véhicule ce talisman va vous aider à faire deux types de recherche d'accord dans un premier temps ce talisman va vous faire rechercher toutes vos modifications de véhicules qui sont ici tous les modules de modifications et de mise à jour beaucoup plus rapidement donc un pourcentage plus 100% rapide dans la recherche de tous ces petits modules de mise à jour ok une fois que ces mises à jour sont évidemment complétés le talisman va continuer quand même à générer plus 100% de recherche de points véhicules alors ça cela veut dire en gros que si vous avez des véhicules dans votre arbre qui sont en recherche il ya toujours un véhicule qui en recherche c'est à vous de choisir quel est le prochain véhicule à grinder ce qu'on appelle un grind à grinder et vous allez farmer donc vous allez jouer et générer des points de recherche pour justement récupérer ce véhicule qui est en recherche mais grâce à ce talisman donc si vous jouez par exemple un véhicule allez ce m4a4 qui est absolument non premium qui lui a évidemment toutes les modifications de fait par contre ce m4a4 sa 50 de l'arbre régulier français va me donner avec grâce à ce talisman plus 100% de recherche de points pour le grind de nouveaux véhicules donc par exemple si je suis en train de rechercher aller l'amx 40 et bien il va me donner plus 100% en plus de recherche de points véhicules pour avancer mon grind beaucoup plus rapidement d'accord donc vous recherchez beaucoup plus rapidement vos véhicules qui sont en grind ou peut-être même des véhicules qui vont être ajoutés plus tard dans l'arbre français alors évidemment les talismans aussi il faut savoir que les talismans ont jouent avec le pourcentage et le br et le rang de votre véhicule ça veut dire en gros que ce talisman par exemple talisman qui est sur le m4a3 e2 va être très très efficace sur des véhicules en recherche de rang 2 à rang 4 d'accord donc vous voyez en bas à droite de la fichette il ya le maximum de d'efficacité de recherche véhicule donc de rang 2 à rang 4 ça veut dire en gros que si vous mettez un talisman comme je vienne de le faire ou comme je l'ai fait il ya il ya des années sur le m4a3 e2 français qui est une unité assez fantastique pour justement pour grinder tous les véhicules de rang 2 à rang 4 et bien vous y allez vous allez le faire beaucoup plus rapidement voilà tout simplement même si vos modif modules de modifications sont recherchés à fond pour ce véhicule chaque fois que vous allez jouer ce véhicule vous allez rechercher vos véhicules futurs de rang 2 en 4 donc beaucoup plus rapidement donc c'est du plus 100% d'accord vous voyez en bas à droite il ya la petite icône sur la fichette du talisman qui est à 100% d'accord donc je sais qu'il ya un abonné qui m'avait sorti non mais de toute façon panzer pourquoi tu mets un talisman sur sur un véhicule bon tu vas jouer 4 5 heures dessus et bon une fois que tes modifs sont au complet après ça sert à rien non pas du tout grâce à ce talisman vous avez tu vas rechercher en fait tes véhicules qui sont en grind ok donc c'est du 100% plus 100% avec les talismans d'accord donc n'oubliez pas ça par contre les véhicules premium eux ont un talisman donc ils font exactement la chose c'est vraiment le même talisman que ce soit du même rang et du même taux c'est exactement la même chose ça veut dire qu'en gros le m4 a3 e2 va générer beaucoup plus de recherches véhicules que mon m4 a1 fl 10 premium d'accord parce que il est à 5.0 et que mon taux de recherche est de 1.66 alors que mon fl 10 premium n'a que 1.54 voyez au niveau de des bonus de recherche je suis à 462 pour cent sur mon véhicule premium fl 10 donc m4 a1 fl 10 alors que sur mon véhicule lambda régulier où je viens de mettre un petit talisman je suis à 498% parce que mon taux est beaucoup plus élevé j'ai aussi un br un chouïa élevé un petit peu plus élevé que mon fl 10 qui est à 4.7 alors qu'ici je suis à 5.0 mais bon c'est un peu kiff kiff la bourrique vous voyez c'est très très judicieux de mettre un talisman sur des unités qui sont extrêmement compétitifs dans vos arbres ok donc on va un petit peu déceler quelle unité pourrait avoir un petit talisman pour grinder beaucoup plus rapidement certains rangs d'accord donc on va commencer par des petits rangs et par le terrestre donc il ya une chose de toute façon qui est absolument évidente quand vous commencez war thunder et que vous commencez à toucher le b1 bis vous vous rendez compte que le b1 bis c'est vraiment vraiment très très efficace extrêmement bien blindé et vous allez générer énormément de silver lions et des recherches de points avec ce véhicule donc si vous avez la thune pour craquer un petit talisman alors que vous êtes en recherche de rang 1 à rang 3 ce véhicule régulier je passerai je parlerai des premium par la suite mais pour l'instant on est en train de faire les véhicules réguliers ce véhicule régulier vaut le coup d'avoir un talisman voilà donc déjà dans un premier temps le premier véhicule valable pour un talisman ça va être le b1 bis de rang 2 battle rating 2.0 d'accord l'aimé à la mc 35 gelé gagner en fait ce talisman bien que ce soit un très très bon véhicule très efficace en jeu bon il ya absolument pas de blindage mais par contre c'est un bon petit tueur j'ai reçu un talisman à la loterie donc ça c'est pas moi qui l'est passé ok ok donc on passe maintenant au rang 3 les véhicules qui à mon avis mérite un talisman donc le premier véhicule c'est le b1 bis le deuxième véhicule pour moi ça va être le m4 a4 sa 50 sans aucun souci donc de rang 3 grâce à ce véhicule équipé de talisman vous allez grinder vos recherches de véhicules dans vos nouveaux véhicules de rang 2 à rang 4 beaucoup plus rapidement beaucoup plus rapidement donc et c'est vraiment un excellent char un excellent char un bon blindage un excellent canon le canon sa 50 est vraiment extrêmement pêchue et est vraiment si c'est un tueur donc je vous conseillerais si vous voulez grinder les véhicules de rang 2 à rang 4 beaucoup plus rapidement de mettre un talisman sur ce m4 a4 sa 50 d'accord donc ça c'est le deuxième véhicule qui pour moi est valable au niveau talisman là vous voyez que bon le cck w 353 à à un talisman mais bon je l'ai gagné à la loterie je l'ai pas acheté donc c'est la loterie qui me l'a qui me l'a donné voilà donc je vais j'ai pas j'ai pas en parler parce que pour moi c'est pas un véhicule qui est extraordinaire après toujours de rang 3 il ya on va dire allez c'est un peu la vedette des rangs 3 c'est évidemment le chairman jumbo qui est vraiment un générateur de silver lions et de recherche de points assez hallucinant donc là dessus évidemment je mettrais un talisman car bon le blindage on connaît tous le blindage du jumbo qui est absolument pratiquement impénétrable de front en plus bon vous allez vraiment casser beaucoup beaucoup de chars et générer énormément de bonus avec cette unité donc il est évident que là tout ce qui est recherche de véhicules de rang 2 à rang 4 le chairman jumbo c'est le champion de la de la catégorie sans aucun souci donc je mettrais un talisman sans aucun problème sur le m4 a3 e2 ok allez on passe maintenant aux véhicules de rang 4 alors là dessus moi j'ai mis un talisman sur l'amx 50 car je trouve que son br et son rang est vraiment au top au poil alors il ya certaines personnes qui qui disent ouais le lorraine c'est vachement mieux ouais le lorraine c'est vrai que sur le papier il est mieux mais par contre il est de br 7.3 alors que l'amx 50 lui est de br 7.0 donc je vais rencontrer au maximum du 8.0 et il est aussi efficace et en plus il a un petit peu plus de blindage donc pour moi l'amx 50 et le véhicule voilà le plus valable pour avoir un talisman dans les rangs 4 et grâce à ce véhicule vous allez rechercher beaucoup plus rapidement vos véhicules de rang 3 à rang 5 grâce à ce talisman évidemment d'accord donc maintenant on va passer au véhicule de rang 5 et là vous voyez j'ai aucun talisman aucun talisman parce que j'ai un petit premium qui fait office de talisman mais s'il y avait un talisman à mettre sur un véhicule de rang 5 je pense que je le mettrais sur l'amx 30 72 voilà moi je les ai pas mis parce que j'ai mon premium mais je pense que l'amx 30 1972 qui est un très très bon char de rang 5 mérite un talisman donc br de 7.7 voilà moi j'ai pas mis de talisman là dessus si j'avais si j'avais pas eu le premium amx 30 toujours de même br donc c'est exactement pratiquement la même unité sauf que là il ya un canon de 12.7 en coax alors que l'amx 30 72 lui a un canon de 20 mm j'aurais sûrement mis un talisman sur le rang 5 mais bon voilà j'avais déjà un amx 30 et puis bon je dépense pas autant d'argent que ça donc c'est pour cela que j'ai pas mis le talisman sur l'amx 30 72 mais ça pourrait le mériter d'accord donc à prendre en compte en ce qui concerne les véhicules de rang 6 pareil vous voyez que j'ai aucun talisman sur les véhicules de rang 6 pour la bonne et simple raison c'est que j'ai mon amx 30 super tout simplement si j'avais pas eu mon amx 30 super qui est de même rang et qui à peu près de même br que les rangs 6 j'aurais sûrement mis un talisman sur le brénus voilà pour la recherche de véhicules donc de plus haut rang donc de type leclerc de type brelan ou même de type voilà brénus si vous êtes en recherche de modifications de modules etc etc donc moi là dessus sur les rangs 6 j'ai pas mis de talisman pour une unité régulière parce que j'avais l'unité premium d'accord mais si je n'avais pas l'unité premium je pense que j'aurais mis de toute façon un petit talisman sur l'amx 30 b de brénus qui à mon avis le meilleur de la ligne des amx vraiment les amx 30 le brénus est vraiment le plus fort le mieux protégé est toujours avec un très très bon obus flèche donc à considérer l'amx 30 b2 pour l'obtention on va dire de d'un talisman si vous voulez rechercher des véhicules beaucoup plus rapides de rang 7 si et si vous n'avez pas acheté 60 euros l'amx 30 super premium d'accord donc l'amx 30 b2 b2 brénus pour moi est vraiment un véhicule qui pourrait avoir un talisman sans aucun souci après les rangs 7 alors là c'est ça a été le cadeau le gros cadeau pour moi bon le truc c'est que les moins 50% de talisman sont arrivés un petit peu tard pour moi parce que déjà j'avais j'avais déjà bon ben tous les véhicules terrestres grindés par contre vous remarquez que j'ai craqué les moins 50% de talisman sur le leclerc et sur le roland alors là je me suis pas emmerdé j'ai directement mis du talisman là dessus déjà pour la prévision de véhicules futurs qui vont être bientôt ajouté dans le jeu parce que évidemment là je suis en rang 7 je peux plus grinder d'autres véhicules vu qu'il n'a plus mais ça va arriver de toute façon les gars donc j'en profite maintenant je suis un petit peu comme les chinois je vois un petit peu au loin quoi donc j'en profite maintenant pour mettre un talisman plus que il est à moins 50% donc je vais pas trop m'emmerder avec ça sur mes véhicules de haut rang parce que je sais très bien que derrière les prochains ajouts ben grâce à ces véhicules en plus je fais des tonnes de silver lions de pardon des tonnes de de kills avec ces unités là pas de silver lions évidemment mais bon quoique je fais des tonnes aussi de silver lions mais je le répète le talisman ne va pas vous donner des bonus multiplicateur de silver lions uniquement de recherche de modules et de recherche de véhicules d'accord donc avec ces talismans je fais vraiment énormément de kills vraiment donc ça va m'aider pour la recherche de mes véhicules futurs voilà tout simplement d'accord donc si vous avez le leclerc ou si vous avez le roland craquer le talisman ce sont des véhicules de haut rang et c'est vraiment le très très important de maintenant mettre du talisman à moins 50% sur des véhicules de haut rang parce que vous allez rechercher vos véhicules futurs beaucoup plus rapidement n'oubliez pas que ces véhicules de haut rang c'est extrêmement long de les grinder vraiment c'est extrêmement long c'est à coup de 390 milles recherches de points de véhicules si vous n'avez pas de talisman sur vos obr pour la prochaine unité de obr qui va arriver vous allez passer 18 jours quoi alors qu'avec un talisman eh ben en deux jours c'est torché ok donc vraiment penser à cela c'est vrai que là ça peut paraître stupide d'avoir un talisman sur des véhicules de haut berg sur mes derniers véhicules alors qu'il n'y a plus rien derrière mais c'est en prévision des prochains ajouts pour l'arbre français d'accord donc pensez-y maintenant que je vous ai un petit peu briefé sur les véhicules réguliers je vais vous donner un petit peu le top 3 des véhicules premium à considérer donc des véhicules on va dire d'entrée de gamme de milieu de gamme et de haut de gamme d'accord donc déjà dans un premier temps le véhicule premium qu'il faut considérer quand on commence war thunder c'est évidemment le b1 ter donc c'est un b1 bis donc c'est le même que ce véhicule ici dans l'arbre régulier c'est le même véhicule par contre bon c'est un véhicule premium donc ça veut dire que déjà lui il est équipé du talisman donc ça veut dire 100% de boost pour toutes les recherches de véhicules de 1 jusqu'à 3 durant 1 jusqu'à rang 3 pardon en plus il va générer des bonus de multiplication de silver lions donc évidemment le silver lions c'est le nerf de la guerre c'est ce qui va vous servir à acheter toutes ces modifications une fois qu'elles sont complétées et qui va servir aussi à acheter tous les véhicules qui ont été recherchés complètement pour les acheter d'accord donc évidemment il va falloir générer beaucoup beaucoup de silver lions et moi j'ai quelques line up dont je vous ai un petit peu expliqué donc d'ailleurs c'est ce line up ce line up en fait partie ça c'est mon line up pour générer un maximum de silver lions pour rebooster un petit peu ma trésorerie de silver lions quand j'ai acheté par exemple des véhicules d'obr qui me coûte un million deux cents et puis après l'équipage me coûte 290 milles bon ben là il ya pratiquement allez 1,5 millions qui part en silver lions donc votre bourse elle se ratatine très très rapidement donc moi j'ai créé des petits line up d'ailleurs j'ai créé j'ai fait une vidéo là dessus je vous invite à aller la voir sur des petits line up comme ça dans celui ci pour être au maximum efficace pour générer le plus de silver lions et le plus de bonus de recherche de points ok donc en revenant aux véhicules premium donc le premier véhicule premium à considérer qui est en plus pas trop cher c'est le char de bataille b1 ter donc c'est un prototype de b1 bis premium et 2.3 de br et avec ça vous allez grinder vraiment très très fortement tous vous tous vos véhicules de rang 1 au 33 ok donc ça c'est le premier on va dire allez premium à considérer le deuxième premium à considérer et pour moi c'est le top du top c'est le seul premium que je joue le plus vraiment et qui est pour moi le meilleur premium français mais surtout le meilleur premium en jeu en ce qui me concerne c'est le m4 a1 fl 10 de rang 3 battle rating 4.7 ce premium est un vrai petit bijou c'est un vrai bijou et vous pouvez me croire sur parole c'est vraiment vous pouvez aller voir dans mes stats c'est le véhicule que je joue le plus dans war thunder parce que c'est grâce à ce véhicule que je refais ma bourse de silver lions assez rapidement vraiment ce véhicule premium est fantastique et je vous le conseille si vous avez juste un véhicule premium à acheter c'est celui là vraiment c'est celui là donc à considérer excellentissime premium pour moi le top du top ok et le troisième premium à considérer c'est évidemment le dernier premium le dernier ajout de gaijin sur war thunder c'est l'amx 30 super donc avec un canon stabilisé et un moteur de char léopard donc bien booster donc c'est un véhicule de rang 6 avec un br de 8.7 grâce à ce premium vous allez évidemment rechercher beaucoup plus rapidement tous vos véhicules de rang 1 jusqu'au véhicule de rang 7 attention par contre si vous êtes en début de jeu si vous êtes nouveau sur war thunder ne prenez pas de premium de haut rang jamais prenez les premium qui correspondent à votre line up déjà aux véhicules qui ont été grindés et qui ont été achetés d'accord si vous avez trois deux ou trois petits véhicules de rang allez 2 et de br 2.0 il est beaucoup plus judicieux de prendre un b1 ter que de partir sur un amx 30 super à 8.7 parce que vous allez vous retrouver avec du rang 2 contre du rang 6 d'accord ne faites jamais ça ok essayer au moins d'avoir dans votre petit line up dans votre équipe de char d'assaut déjà deux trois véhicules de même rang et de même br et allez un petit véhicule premium pour vous aider à grinder vos véhicules futurs ok ne sautez pas si vous êtes en début des jeux que vous n'avez que du rang 2 ne sautez pas de rang 2 à rang 7 à rang 6 pardon ok c'est débile parce que vous allez vous faire défoncer ok donc ne faites jamais ça donc voilà les trois premium terrestres à considérer donc c'est le b1 ter bon pour les gens qui commencent le jeu c'est un très très bon premium ça va vraiment vous aider grandement après bon là ça c'est le pour moi c'est le top du top donc rang 3 battre le rating 4.7 c'est le meilleur premium que que je connaisse enfin le que je connais pardon d'un war thunder vraiment c'est le top c'est le top du top c'est le meilleur premium et pourtant je peux vous garantir j'en ai des unités c'est vraiment le top du top et si vous avez atteint déjà le rang 3 mais allez-y les yeux fermés quoi allez-y les yeux fermés je pense pas qu'il soit de toute façon promotion celui là parce que ça fait partie des tops aller du top 2 des chars premium les plus efficaces en jeu mais bon en tout cas croyez moi c'est je pense un premium obligatoire à avoir même comme vous le voyez moi je suis sur des sur du br 10.0 rang 7 je joue toujours autant le fl 10 pour justement récupérer du silver lions quand j'en ai besoin ok et puis bon le troisième avant il y avait la mx30 mais bon maintenant que la mx30 super est arrivé avec l'introduction du dernier patch il faut rester sur sur du 8.7 puisque le bonus multiplicateur en silver lions et en recherche de points est plus grand sur ce type de véhicule donc je choisirai la mx30 super en plus le seul mx30 avec une stabilisation canon donc équipé d'obus flèches et puis avec un énorme moteur bon voilà comme disent les anglais it's no brainer je veux dire il n'y a même pas besoin de réfléchir ou de cogiter c'est clair que c'est un très très bon premium de ronds pour vous aider justement à grinder tous vos véhicules de ronds et qui demande énormément de temps ok donc voilà en ce qui concerne les véhicules terrestres et peut-être placé un petit talisman à moins 50% dans ces véhicules terrestres français donc c'est le moment vous avez 18 heures pour le faire encore pour y réfléchir n'oubliez pas que voilà c'est c'est quand même quelque chose assez sympathique regardez par exemple si je vais sur le brénus et si je veux mettre un petit talisman et ben là c'est 1300 golden eagle au lieu de 2600 voilà donc réfléchissez ça peut être intéressant et donc vous le voyez c'est comme le port salut c'est écrit donc ce talisman donc ce véhicule équipé de talisman va vous permettre de rechercher plus 100% de recherche de points quand vous contrôlez ce véhicule donc ça veut dire en gros que si vous avez tous vos modules de modification au complet et bien ça va vous aider à grinder beaucoup plus rapidement vos véhicules vos nouveaux véhicules qui sont recherchent voilà par exemple si vous recherchez de le clair et bien vous allez le rechercher deux fois plus vite que ou même trois fois plus vite que si vous n'avez pas de talisman voilà tout simplement ok donc évidemment le talisman ça veut dire en gros il faut le jouer le véhicule avec le talisman ça veut pas dire que si vous allez jouer un véhicule de même rang alors que lui il a un talisman non ça va faire grand chose sur sur les sur les recherches de deux rangs non non il faut jouer avec le véhicule qui équipé du talisman pour avoir ses bonus de recherche donc voilà c'est tiens quand même à faire cette petite précision bon maintenant passe aux édicots alors aux édicots c'est très simple il n'y en a pas beaucoup donc là c'est pareil en véhicule talisman alors là j'ai fait quelque chose que normalement j'aurais jamais dû faire mais j'ai pas eu le choix j'ai pas eu le choix parce que je me suis dit tant pis les moins 50% ils sont toujours voilà d'actualité et je voulais vraiment quand même mettre un petit talisman sur ma gazelle que j'ai débloqué que j'ai réussi à débloquer pour m'aider un petit peu à grinder la gazelle série m voilà donc ça va m'aider grandement à grinder ce petit ce petit dernier véhicule gazelle m donc comme vous le voyez j'ai de toute façon mon air 316 b donc véhicule premium qui aussi a un talisman et génère en plus des points de silver lions alors que bon quand j'ai un talisman sur un véhicule régulier je n'ai pas de bonus de silver lions je le répète voilà donc ça va me permettre de grinder déjà les modules comme vous le voyez je suis en train de grinder petit à petit et les modules de cette unité beaucoup plus rapidement en plus en ce moment dès que je grind un petit un petit module que tout est complété ben c'est à moins 50% au lieu de voilà je vais l'acheter donc là ça fait combien ils ne disent pas quoi donc 204 vous doublez donc ça fait 408 en golden eagle mais bon en recherche de points je sais pas trop quoi là il faut 80 mille de recherches ben il va me falloir que je pense 40 mille quelque chose comme ça bon bref c'est encore un petit peu confus cette histoire mais en tout cas quand c'est équipé de talisman ben vous avez plus 100% de recherches sur vos modules et sur vos véhicules qui ne sont pas encore débloqués d'accord donc l'ier 316 b évidemment on va dire ouais mais panzer tu as déjà l'ier 316 b tu n'as pas besoin de mettre un talisman sur la gazelle oui c'est vrai sauf que l'ier 316 b et de br 9.3 et de rang 5 alors que la gazelle elle elle est de rang 6 avec un br 9.7 et quand vous regardez le taux de pourcentage de recherche de véhicules c'est pas la même chose là on est sur 2.2 de taux avec ce talisman ça me fait 100% de plus de recherche en pourcentage alors que sur mon air 316 b ben j'ai que de 14 et je fais que 642 % de bonus de recherche de points avec ce talisman premium vous comprenez donc là je suis à 642 % avec le talisman et avec ma gazelle je suis à 660 % donc je recherche beaucoup plus rapidement mes modules et beaucoup plus rapidement mes nouveaux véhicules voilà pourquoi j'ai mis un bonus enfin un talisman sur cette gazelle parce qu'en plus bon ben en ce moment c'est un moins 50% donc voilà uniquement pour ça je me suis dit bon j'ai en profiter tant que c'est un moins 50% tant pis je craque un petit talisman sur la gazelle série f d'accord le sa 341 f gazelle donc bon ça va me permettre d'avoir mes modules deux fois plus rapidement et puis voilà quand il va y avoir du grind à faire pour de nouveaux véhicules ben je vais utiliser la gazelle et ça va me faire monter ma barre de puissance de recherche beaucoup plus rapidement ok donc voilà en tout cas moi c'est ce que j'ai fait après je vous conseillerais pas de mettre de talisman si vous n'êtes pas au niveau où je suis de recherche si vous avez par exemple que l'âge 34 ou que vous venez juste de débloquer la louette 2 je vous conseillerais pas de mettre de talisman sur sur ces véhicules là sur zedic ces hélicos je pense pas que ce soit du blé claqué judicieusement voilà voilà c'est ce qui est en tout cas moi voilà je pense pas que ça mérite que ces véhicules la mérite un talisman par contre les talismans sont un petit peu plus intéressants à partir voilà durant 6 si j'avais eu le choix si j'avais grindé la gazelle complètement j'aurais mis le talisman sur la série m plutôt que sur la série f pour vous dire la vérité quoi bon là sauf que là ça va finir j'aurais pas le temps de grinder la série m donc bon c'est pour ça que j'ai mis mon talisman à moins 50 sur la gazelle ça reste quand même une bonne opération parce que c'est un rang 6 avec un taux multiplicateur de recherche de véhicules assez sympathique qui est déjà de toute façon beaucoup plus grand que le véhicule premium disponible pour les français donc c'est pour ça que j'ai mis un véhicule un talisman sur ce véhicule mais si j'avais eu le choix j'aurais mis le talisman sur la série m sans aucun souci voilà en tout cas si vous n'êtes pas dans les gazelles oubliez le talisman sur sur les véhicules de type h34 alouette 2 alouette 3 pour moi ça vaut pas le coup ok après si vous voulez évidemment grinder les hélicos que les hélicos vous font kiffer de toute façon là c'est facile il n'y a qu'un véhicule premium pour la france achetez le achetez le parce que c'est vrai que j'ai recherché beaucoup plus rapidement tous ces véhicules là grâce à ce premium il n'y a pas de secret si je suis arrivé là c'est grâce à l'iare 316 b d'accord donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire un peu sur les hélicos donc bon si vous avez si vous n'êtes pas dans les gros hauts tiers au niveau hélico si vous n'avez pas touché encore les gazelles c'est pas la peine de mettre du talisman sur les autres après bon faites ce que vous voulez mais personnellement moi c'est ce que je pense ok allez au niveau de l'aviation alors là l'aviation il ya du monde il ya du monde il ya du monde donc déjà dans un premier temps quand on commence ben war thunder au niveau de l'aviation il ya une unité qui ressort un petit peu du lot c'est le d500 voilà le d500 c'est une petite réserve alors j'ai un talisman là dessus mais c'est pas moi qui l'ai mis j'ai chopé ça encore à la loterie c'est gaijin qui me l'a qui me l'a filé donc bon moi je prends c'est extrêmement rare de recevoir un talisman à la loterie mais bon là je l'ai reçu mais en tout cas quand on commence war thunder au niveau aérien le rang 1 est assez fourni et assez compétitif en france il ya la série des d500 donc les paliers donc moi vous voyez là j'ai un véhicule premium donc c'est pour ça que j'ai pas mis de talisman sur sur des véhicules de rang 1 tous ces véhicules qui ont un talisman je les ai gagné à loterie j'ai pas mis de talisman là dessus je tiens voulu dire direct tous les talisman que qui sont ici dans le rang 1 je les ai gagné à loterie donc moi j'ai pas mis de talisman là dessus parce que j'avais le véhicule premium palier d510 qui est franchement on peut le dire le meilleur à 1 du jeu quoi vraiment c'est un tueur c'est vraiment un tueur ça tourne ça tourne à 13 secondes c'est armé d'un canon de 20 mm en et alors imaginez on est du br 1.3 à rang 1 donc c'est pour ça que j'ai pas mis de talisman là dessus parce que donc j'ai gagné ce palier d'un sens des 510 je crois c'était il fallait il fallait faire cinq batailles et gagner cinq batailles quand l'introduction des de l'aviation française est arrivé sur sur war thunder donc il fallait ouais il fallait gagner cinq batailles pour recevoir ce palier premium des 510 donc c'est ce que j'ai fait donc je vous dis ça ça remonte à quand même pas mal de temps donc c'est pour ça que j'ai pas mis de talisman là dessus mais si vous vous n'êtes pas dans mon cas que vous venez de commencer war thunder ou alors que vous n'avez pas ce véhicule premium des 510 le talisman il faut le mettre sur le dessin 100 voilà le talisman il faut le mettre sur le dessin 5 qui est vraiment un tueur né quoi vraiment un tueur né donc je vous conseillerais de mettre un talisman sur ce véhicule là ou alors un talisman sur le h75 à 4 voilà ça aussi c'est un véhicule de foldengo le h75 à 4 est un très très bon chasseur très très bien armé bon le br est un tout petit peu plus grande donc vous allez rechercher durant durant 1 durant 2 beaucoup plus rapidement avec un talisman sur ce véhicule là mais c'est vraiment un très très bon chasseur donc pouvez voir de toute façon j'ai fait des vidéos de décès impression sur sur cette unité et je vous garantis c'est vraiment une bête quoi c'est vraiment une bête donc déjà vous pouvez aller voir sur ma chaîne comment ben comment ce mani et comment réagissent ces petites unités pour décider peut-être de craquer un talisman en moins 50% sur une de ces unités ok donc pour moi dans les rangs 1 sans aucun souci le d501 si vous êtes tout 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 début si vous déjà vous avez dépassé cbr ne vous emmerdez pas de mettre un talisman sur le d501 privilégiez plutôt les br les plus hauts 1 quand vous choisissez un talisman privilégiez toujours les derniers véhicules recherchés car c'est eux qui ont le plus de bonus de multiplication de recherches de véhicules de points de véhicules de véhicules et de points d'accord donc si par exemple vous avez débloqué déjà le h75 en 2.0 ne mettez pas un talisman sur le d501 mais privilégiez de mettre un talisman sur le h75 a4 pour rechercher tous vos véhicules de rang 1 et de rang 2 d'accord après il ya mention spéciale voilà mention spéciale sur le moran saunier 406 c1 c'est un très très bon véhicule d'ailleurs il encaisse aussi très très bien je l'ai je l'ai aussi testé j'ai fait une revue pour vous sur cette sur cette unité qui est qui est une très très bonne unité mais je trouve quand même le h75 a4 beaucoup mieux voilà pour le même br et pour le même rang je vous conseillerais de mettre un talisman plutôt sur le h75 a4 que sur le moran saunier 406 c1 ok donc en conclusion voilà pour les rangs 1 allez petit talisman s'il y en avait un à choisir sur le h75 a4 voilà après bon le palier des 510 je sais pas si vous pouvez le récupérer je pense pas mais en tout cas bon c'est toujours une très très bonne option en ce qui concerne les premium de rang 1 d'accord et de br 1 après on passe au rang 2 alors au rang 2 il ya une unité alors là ça c'est extrêmement simple et c'est net et précis la seule unité qui est valable au niveau du talisman et ça cette fois ci ça c'est moi qui les mise c'est le vg 33 c1 c'est une unité fantastique donc grâce à ce chasseur c'est un d'ailleurs des meilleurs chasseurs en jeu à ce br et à ce rang et cocorico en plus il est français donc br de 2.7 de rang 2 si vous avez un talisman à mettre dans ce rang c'est sur le vg 33 c1 vraiment ça vaut vraiment vraiment le coup vraiment le coup donc vous allez grâce à ce talisman et à cette unité qui est vraiment ultra efficace en jeu rechercher beaucoup plus rapidement tous vos véhicules de rang 1 à rang 3 d'accord donc là il n'y a pas réfléchir c'est à 100% le vg 33 c1 voilà ça c'est sûr donc si vous avez le vg 33 c1 vous avez réussi à grinder et à débloquer tous ces petits véhicules et que vous êtes en train de grinder allez tout ce qui est petit rang 3 avec br 2.7 4.0 mettez un talisman sur le vg 33 c1 c'est une bête en jeu vraiment c'est une bête après j'ai un petit premium ultra rare le marcel bloc 152 c1 qui est un très bon fighter en fait alors je pourrais pas dire que c'est un très bon fighter je vais dire que c'est un bon fighter quand il est arrivé et quand il a été introduit dans le jeu c'est un véhicule événement donc très rare je pense qu'on peut le trouver sur le market il est encore à petit prix je vous le conseille en tout cas je vous le conseille parce que je pense qu'il est à 5 gaijin coin sur le war thunder market je vous conseille vraiment vivement de prendre ce petit premium parce qu'au début dans son introduction il était nul à chier mais alors nul nul à chier c'était un des pires premium que vous puissiez avoir en jeu et nous on était mais complètement dégoûté quoi toute la communauté française en plus le marcel bloc 152 c'est vraiment le chasseur de l'entrée de guerre vraiment de 1939-1940 c'est vraiment le chasseur emblématique avec les morans sauniers déjà d'une il nous le met en premium donc alors que ça devait être normalement dans l'arbre régulier 1 mais bon ça on va pas commencer à expliquer la logique de gaijin mais en plus il était nul à chier vraiment mobilité nul pas d'énergie armement nul à chier enfin bon c'était vraiment un premium de merde mais il a été arrangé il a été réparé et maintenant c'est un bon premium je peux pas dire que c'est un très bon premium mais c'est un bon premium donc si vous voulez avoir un petit premium qui va vous générer des bonus de silver lions et des bonus de recherche de points achetez le sur le war thunder market il est pas cher du tout je vous le montre je vous dire à quel prix il est on va voir ensemble regardez il est à 5,50 gaijin coin il est vraiment pas cher du tout je vous le conseille en tout cas vraiment je vous le conseille parce que c'est devenu un bon petit chasseur et j'ai d'ailleurs aussi fait une vidéo et ses impressions sur le mb 152 c1 parce que bon je les repris en vol ma première impression elle était bon je dis à toute ma communauté et youtube non ne l'achetez pas parce que c'est une merde parce qu'il est nul est vrai et c'est vrai et à l'époque il était vraiment merdique il était nul à chier mais il a été arrangé par gaijin avec les bonnes valeurs historiques de cette unité et maintenant c'est un bon chasseur donc pensez-y voilà si vous voulez un petit premium de ce rang 2 d'ailleurs c'est le seul premium disponible pour les français en rang 2 ben achetez le profitez-en qui soit encore pas trop cher parce que les revues de départ était tellement merdique que c'est pour ça que il est pas trop cher donc je pense que les gens ne l'ont pas repris en vol ils ne sont pas rendu compte que c'est devenu un bon chasseur maintenant ok donc à considérer donc les rangs 2 bon même qu'on vous m'avez compris donc le vg 33 c c1 c'est le top du top si un talisman à mettre dans les rangs 2 c'est sur cette unité on passe au rang 3 alors au rang 3 il ya aussi une unité qui ressort c'est évidemment le 2 voitine 520 qui est ici voilà ça c'est un talisman que j'ai mis moi même le 2 voitine 520 donc de rang 3 est un très très bon chasseur voilà moi je vous le conseillerais en ce qui concerne un talisman parce que c'est vraiment un très très bon chasseur et vous voyez c'est de même br que le vg 33 c1 alors que le vg 33 c1 est de rang 2 alors que lui a été passé dans les rangs 3 avant il était rang 2 mais il a été nerfé et ils l'ont mis dans les rangs 3 parce qu'il était tellement bon en rang 2 qu'ils se sont dit bon ben il faut mettre un petit rang 3 là parce qu'il faut qu'ils rencontrent des véhicules un petit peu plus puissants que lui donc c'est pour cela que je vous conseille je vous conseille pardon de mettre un talisman sur le d520 qui est vraiment fait un véhicule vraiment super super un super chasseur là les messieurs schmitt je peux vous garantir une chose si vous avez des gars en face qui sont pas très très bon messieurs schmitt qui commence à tourner avec vous et qui qui n'ont pas leur tactique vraiment typique du messieurs schmitt donc du looping de louper sur sur les véhicules ennemis et commence à tourner tout ça mais vous allez en casser des centaines de millions je vous garantis donc c'est pour ça que on est toujours dans du petit rang du petit br donc les joueurs sont pas trop trop efficace ils sont pas encore trop expérimenté et c'est là où où le talisman sur le d520 est assez important c'est que vous vous allez les bouffer quoi vous allez vraiment les bouffer et générer beaucoup beaucoup de recherches de points de véhicules donc si vous voulez rechercher des véhicules de rang 2 à rang 4 efficacement et beaucoup plus rapidement je vous conseillerais de mettre un petit talisman sur ce deux voitines 520 qui est vraiment une unité super sympathique et super efficace en jeu ok si le mb 157 donc le mars et le bloc 157 avait eu et avait reçu son vrai équipement au niveau armement j'aurais mis ce talisman sur le mb 157 voilà parce que le mb 157 sur le papier et d'ailleurs et dans les airs et le meilleur chasseur français de rang 3 sans aucun souci même vous voyez tous les premium là en comptant les premium en comptant tout ce qui est dans l'arbre régulier le mars et le bloc 157 est le meilleur chasseur en ce qui concerne puissance moteur agilité boom and zoom enfin tout ce que vous voulez il encaisse énormément c'est le meilleur chasseur malheureusement je dis bien malheureusement c'est un prototype et gaijin a décidé de l'équipe et que de deux canons de 20 millimètres au lieu des quatre mitrailleuses de 7 5 et des deux canons de 20 millimètres qui devaient être équipés sur cette unité donc voilà pareil une logique à la gaijin il ya eu des dizaines de reports sur le war thunder forum en l'heure alors stipulant alors alors leur disant écoutez les gars c'est un prototype mais sur le papier il devait avoir quatre mitrailleuses de 7 5 et deux mitrailleuses deux canons de 20 millimètres ils ont même pas mis c'est pour vous dire la logique là dedans ils ont même pas mis l'armement standard de début de guerre des marcel bloc qui est ici d'ailleurs qui est donc évidemment les deux canons de 20 mm mais surtout les deux mitrailleuses de 7 5 mac 34 non 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 il nous laisse juste en plan comme ça avec deux canons de 20 millimètres bon écoutez allez comprendre en tout cas voilà voilà pourquoi j'ai pas mis un talisman sur les mb 157 parce que moi j'ai joué en réalistique et que 60 obus par canon pour une totalité de 120 c'est à les trois coups de gâchette et puis retour à la maison donc c'est con c'est vraiment très dommage parce que c'est le meilleur chasseur français vraiment c'est ce chasseur c'est une bête c'est vraiment une bête je vous garantis mais bon c'est un jouable en réalistique donc c'est pour cela que je vous conseillerais le d 520 après si on passe dans les petits dans les petits premium on a évidemment bon celui ci je pense pas que il soit disponible puisque c'est pareil c'est extrêmement rare de l'avoir celui ci aussi c'est un premium très rare à avoir qu'on peut acheter par contre sur le war thunder market mais il est très cher donc oublié il ya le yak 3 et qui est des fois qui peut être gagné via les war bones d'ailleurs je vous en ai parlé pas mal de fois de ce yak 3 premium cette unité premium fantastique c'est un tueur dans les airs donc moi c'est un yak que j'ai gagné lors d'un événement quelconque je me rappelle plus trop mais je pouvais aussi le gagner via les war bones dans ma dans ma section déblocage de war bones vous allez voir il est souvent présenté et vraiment c'est si vous pouvez jouer les war bones et débloquer ce premium yak 3 de la normandine yémen faites le parce que c'est vraiment un super chasseur après je pense que il peut être acheté peut-être sur le war thunder market je sais pas mais en tout cas c'est un très très bon premium et si vous pouvez le choper via les war bones faites le après en ce qui concerne les rangs 4 il ya évidemment 2 2 2 alors il ya un chasseur et un attaqueur on va dire qui sont vraiment des générateurs de bonus fantastique c'est le f4 u7 alors là moi je suis un amoureux des corsaires et le f4 u7 que ce soit dans les airs en chasse pure ou en attaque au sol c'est que du bonheur vous voyez quand même les modifications au niveau du tonnage de la bombe vraiment là vous faites du point à boudre donc évidemment d'avoir un talisman sur le f4 u7 est extrêmement judicieux et c'est le plus efficace il ya aussi le ad4 que je vous conseillerai j'ai aussi mis un petit talisman sur la d4 pareil vous allez générer mais des tonnes des tonnes de points grâce à vos attaques au sol et je vous garantis que la pareille 1 vous allez grinder vos véhicules assez rapidement grâce justement à vos attaques au sol avec ce fantastique attaqueur ad4 j'allais dire ad4 mais ad4 ok donc en chasse pure et un petit peu en attaque au sol je vous dirais mettez un de toute façon un talisman s'il ya à mettre un talisman dans les rangs 4 aériens c'est le f4 u7 qui est vraiment l'unité pour moi la meilleure et le ad4 voilà dans un premier temps je dirais si vous avez juste un talisman à craquer craquer le sur le f4 u7 si vous avez un deuxième talisman à craquer ben mettez le sur le ad4 d'accord voilà après évidemment nous avons le seul et unique premium disponible pour la france de rang 4 c'est le so 8000 narvel qui est un des meilleurs boom and zoomer du jeu aussi équipé de six canons mg 151 allemand de 20 mm c'est vraiment aussi une terreur après bon de là à l'acheter je sais pas quand il est rentré en jeu c'est vrai que c'était une énorme terreur maintenant il est moins moins puissant donc après là c'est ça dépend c'est ça dépend votre budget en gros quoi voilà c'est pas vital d'avoir le narval maintenant voilà c'est tout ce que je vous dis je vous conseille plutôt de mettre un talisman qui en réduction en ce moment en moins 50% sur évidemment le f4 u7 corsaire vraiment voilà plutôt que de craquer des sous sur un premium narval qui est dans pas mal de domaines dépassé maintenant ok donc voilà en ce qui concerne les rangs 4 aériens les rangs 5 alors là les rangs 5 moi bon je les ai tous j'ai le petit premium mais on va en parler un tout petit peu plus tard donc si vous êtes dans les rangs 5 et que vous grindez on va dire les marcel d'assaut 400 452 imaginez que vous êtes dans les allez dans les 7 7 et que vous voulez grinder un petit peu plus rapidement les 9.0 je mettrais quand même un talisman sur le barougan ou le ouragan ce sont de très très bons chasseurs en 7 7 et ils vont vous permettre de rechercher vos véhicules de rang 4 à rang 6 assez rapidement ce sont de très très bons chasseurs vraiment donc un des deux ou le barougan ou l'ouragan c'est exactement la même chose à peu de choses près c'est vraiment exactement la même chose je je allez peut-être le barougan voilà le barougan qui a un petit peu plus voilà un petit peu plus d'options d'armement voilà d'emport d'armement secondaire que l'ouragan qui est destiné un petit peu plus à la chasse pure mais bon je mettrai aller à choisir entre les deux puisque c'est un peu kiff kiff laborique aussi là je mettrai un talisman sur le barougan pour grinder tous mes véhicules de rang 9.0 ok parce que là on n'a pas de 8.0 en france on part de 7 7 à 9.0 donc bon la chute elle est elle est assez radicale donc voilà je mettrai un petit talisman sur le barougan moi j'ai pas mis le talisman là dessus parce que j'ai le vautour évidemment qui est un chasseur bombardier assez fantastique qui a un emport de bombes mais absolument hallucinant hallucinant comme vous le voyez hallucinant et en plus il est équipé de signwinder donc de missiles rr pour la chasse aérienne donc bon j'ai pas trouvé judicieux de mettre un talisman sur sur ces véhicules là parce que j'avais ce premium par contre ce premium je vous le conseille alors c'est pas vraiment un premium fait pour l'attaque aérienne donc pour la chasse aérienne vous pouvez en faire puisque vous êtes équipé de très bons canons il est équipé de combien il est équipé de de quatre canons de 30 mm défunt 551 pardon et 400 obus bon vous pouvez faire un petit peu de chasse aérienne bon il n'est pas fait pour ça c'est un bombardier attention mais mais par contre au niveau la destruction au sol grâce à la destruction au sol qui est absolument foldingo de cette unité vous allez générer mais une tonne de recherche de points une tonne de recherche de points donc c'est vraiment un très très bon premium en ce sens là ok donc je vous le conseille à considérer si vous voulez grinder vos véhicules aériens français de haut rang le jet vautour 2a idf af israélien donc le jet bomber en 9.0 lui va vous faire grinder vos véhicules de de rang 1 à rang 6 mais fils à fils à ok donc rang 5 je mettrais un petit aller un petit un petit talisman sur le barogan si vous avez déjà le barogan bien évidemment prenez le marcel d'assaut 452 a lui c'est un chasseur pur c'est un chasseur de qualité c'est pas le meilleur vous allez dépasser en rang 5 il ya des il ya des véhicules ennemis qui sont beaucoup plus efficace que vous mais bon en ce qui concerne les français et en ce qui concerne le grind de nouveaux véhicules si vous avez déjà l'ouragan et le barogan je le mettrais sur le md donc le marcel d'assaut 452 a ok donc marcel d'assaut 452 2a voilà à condition d'avoir ce véhicule autrement je le répète le barogan pour moi c'est good to go et puis bon évidemment après si vous êtes allé dans les derniers 9.0 évidemment le marcel d'assaut 452 2 c donc une évolution du marcel d'assaut 452 2a qui est une évolution quand même assez net très très bonne évolution bon chasseur lui il commence vraiment à devenir compétitif il a été un petit peu arrangé donc il se il se comporte beaucoup mieux en face des unités ennemis d'accord alors évidemment si vous êtes un petit peu uptier de ça va être un petit peu compliqué mais mais ça reste quand même un très bon chasseur d'accord donc si vous avez déjà le marcel d'assaut 452 à mettez un talisman sur le marcel d'assaut 452 2 c d'accord alors là dessus la même chose si vous voulez pas acheter de premium il est possible d'avoir du vautour donc ce bombardier jet dans le rang régulier alors évidemment privilégier le dernier vautour qui lui est équipé de canons de tête d'accord de 30 mm d'effa 551 avec 400 obus et aussi il apparaît un emport de bombes assez hallucinant voyez je n'ai pas encore grindé mais si vous voulez pas acheter ce premium qui est qui est quand même très cher donc ça fait 60 euros privilégier de mettre un talisman sur ce vautour donc le dernier vautour le 2 à de l'arbre régulier qui va vous générer pareil une tonne de recherche de points grâce aux attaques au sol d'accord donc voilà c'est toujours dans l'optique du talisman en moins 50% d'accord bon et puis bon évidemment moi vous voyez les deux dernières unités que je viens de débloquer d'ailleurs là donc enfin c'est la seule unité que je viens de débloquer c'est le f86 cas que je suis justement en train de jouer je suis en train de m'habituer un petit peu à ce chasseur sabre dog cyber comme ils le disent qui est un chasseur qui est très très bon je préfère quand même le super mystère b2 pour vous dire la vérité encore et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai profité pendant cette période des moins 50% de talisman de mettre deux talisman sur les deux derniers jets disponibles pour l'arbre français en prévision évidemment toujours des véhicules futurs qui vont être ajoutés pour la france qui vont être de toute façon de haut rang et qui vont être très très difficile à grinder et très long à grinder donc je me suis pas fait chier je me suis dit moins 50% de talisman j'en mets sur du mystère b2 j'en mets sur du f86 cas comme ça je suis tranquille quand ils arrivent avec une nouvelle unité je la graine en trois jours et hop c'est fait en trois cuillères de à peau hop c'est fait donc voilà donc super mystère b2 f86 cas si j'avais à choisir entre les deux alors là 100% super mystère b2 mettez un talisman sur le super mystère b2 c'est le meilleur chasseur français en ce moment j'espère que l'arrivée des mirages et des et des peut-être je sais pas de l'alpha jet ou peut-être du super étendard on va voir du jaguar on verra en tout cas il ya quand même pas mal de jets français qui vont arriver les gars donc en prévision de tous ces nouveaux jets qui vont être absolument fantastique ne serait ce que les mirages l'entrée de mirage qui vont arriver vous allez mais grinder comme des fous furieux donc mettez un talisman sur le super mystère b2 vraiment mettez un talisman sur super mystère b2 ça vaut vraiment le coup d'accord ça vaut vraiment vraiment le coup et puis bon évidemment moi après j'ai mis mon petit talisman sur le f4 en 6 cas déjà parce que ça me fait ben grinder mes modules et mes modifications vous voyez je suis presque à la fin d'ailleurs tellement c'est rapide avec un talisman donc là je suis en train de faire le la combinaison anti g puis après j'aurai là allez le fuselage quoi donc voilà après bon ça dépend du budget si vous avez que aller deux talismans à craquer ben essayer de 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 choisir les unités dont on vient de parler voilà judicieusement par rapport à votre grind à votre niveau à votre rang etc etc d'accord là je vous dis c'est tu c'est une vision un peu générale parce que moi j'ai toutes les unités françaises d'accord mais de toute façon en conclusion privilégiez toujours toujours de mettre un talisman sur les véhicules que vous avez débloqué du plus haut rang d'accord il faut que ce soit le plus haut ça ne sert à rien d'avoir des véhicules de rang 3 et de mettre un talisman sur un véhicule de rang 1 puisque le véhicule de rang 1 ne va pas vous aider à rechercher des véhicules de rang 3 à 4 voilà c'est sera limité à 1 ou à 2 d'accord donc privilégiez de gratter et de claquer du talisman sur les véhicules de OBR que vous avez débloqué ok en tout cas j'espère que j'ai été clair il y a eu quand même pas mal de répétitions d'accroche de langage n'est ce pas mais bon c'est du live je n'ai pas écrit de texte moi ça m'emmerde un petit peu d'écrire des textes donc je vous parle comme si vous étiez en face de moi donc voilà un petit peu l'explication de ce qu'est un talisman et surtout où les mettre comment les mettre et pourquoi les mettre d'accord en tout cas j'espère que ça va vous aider vous avez encore allez là je vois 17 heures et 48 minutes pour décider du fait que vous allez claquer du golden eagles un petit peu d'argent sur du talisman ou pas donc juste pour vous donner une ordre d'idées un ordre d'idées pardon quand vous êtes sur les golden eagle si vous prenez allez 2500 et je le répète c'est 13 euros 99 d'accord 13 euros 99 c'est pas grand chose et à grâce à 13 euros 99 vous pouvez acheter deux talismans voilà deux talismans vous pouvez acheter deux talismans tranquillement hop j'ai un véhicule là qui est où là où d'accord on va y mettre de la vitalité on va les finir pouf filtre et père dans clouder donc je disais bon je finis ça ça m'a accroché l'oeil là je disais 13 euros 99 ça vous fait deux talismans voilà deux talismans judicieusement bien placés suivant vos recherches et ce que vous et ce que vous voulez faire au niveau de voilà de de certaines unités voilà après si vous voulez quatre talismans et bien il va falloir craquer non c'est pas ça 5000 golden eagle qui vont vous coûter 24 euros je crois c'est quelque chose comme ça ouais 20 25 euros 24 euros 99 donc grâce à à ces 5000 golden eagle vous pouvez avoir quatre talismans dont vous pouvez placer quatre talismans sur des unités aériennes ou des unités terrestres pas les hélicoptères je vous le conseille pas mais privilégier les unités aériennes dont je viens de parler et les unités terrestres dont dont je viens aussi de vous parler ok donc voilà d'écouter c'est la fin de cette longue vidéo sur les talismans et la réduction à moins 50% qui est encore effective 17h39 minutes au moment où j'enregistre la vidéo j'espère de toute façon que cela va vous aider à faire votre choix c'est pas obligé d'acheter du talisman moins 50% mais c'est le moment si vous avez envie c'est le moment c'est maintenant ok merci d'être passé par chez moi abonnez vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et puis bon on se retrouve sur youtube pour de nouvelles aventures allez salut à tous ciao